La première question c'est comment faire quand on voit juste à la vision de la personne s'il y a une émotion forte on est déjà énervé juste en la voyant en fait ce qui se passe par rapport à ça il faut comprendre déjà pourquoi ça se produit ça avant de pouvoir essayer d'y remédier d'ailleurs vous savez par rapport à la sorcellerie par rapport au sikh le sikh quand vous regardez réellement sa définition c'est l'illusion c'est pas le changement de l'état de la chose c'est qu'à mes yeux la chose n'est pas la chose donc là il y a une caméra, c'est une caméra tout le monde voit une caméra si moi je vois un chat je vois un chat, c'est ma vérité à moi je vous rassure je vois pas de chat mais si je vois un chat là je serai sous une illusion je serai ensorcelé par contre cette chose là c'est toujours une caméra même si je vois un chat qui miaule voyez que la chose en elle-même n'a pas bougé pourquoi je vous dis ça ? parce qu'en réalité ce qui se passe même à l'intérieur des couples c'est de l'illusion c'est à dire que je vais avoir des a priori des croyances fortes mais qui sont pas forcément des vraies croyances par rapport à l'autre et d'où ça vient ? ça vient en réalité de ce que nous pouvons appeler une association à l'émotion alors une association à l'émotion qu'est-ce que c'est ? nous tous, en tant qu'humains nous avons des émotions tout le temps, non-stop et toutes les émotions que nous avons ne sont ni bonnes ni mauvaises parce que souvent on les catégorise en disant ça c'est bien, ça c'est mal non, une émotion c'est neutre et j'ai même envie de me dire que la fonction de l'émotion elle est bonne quelle qu'elle soit même la colère elle est bonne, pourquoi ? parce que l'émotion c'est pas la colère qui est bonne dans le sens après c'est ce qu'on en fait qui peut être mauvais, pardon mais l'émotion de la colère celle qui pose le plus de problèmes est bonne dans le sens où elle amène où elle apporte une fonction qui est définie celle de me dire qu'il y a un problème vis-à-vis de ce que je ressens par rapport aux besoins que j'ai et que je suis en danger elle vient me protéger la colère à la base ce que j'en fais peut être problématique la joie, pareil la joie signifie juste que ce que j'ai eu m'a satisfait c'était le besoin que j'avais donc les émotions viennent répondre aux besoins que nous avons ou viennent montrer qu'il n'y a pas la réponse aux besoins que nous avons une association à une émotion donc on vit tous des émotions non-stop quelle que soit la situation de vie que nous avons et plus l'émotion est forte plus elle va être associée à certaines choses qui sont liées à vos sens soit la vue soit l'ouïe l'odorat le goût ou le toucher pour que votre cerveau puisse s'en rappeler je vais vous donner deux exemples un bon et un moins bon pour les femmes qui sont mères qui ont mis au monde un enfant la grossesse en elle-même c'est dur très dur l'accouchement peut être simple pour certaines mais la plupart du temps il est extrêmement difficile on parle des douleurs de l'accouchement très bien la grossesse est dure l'accouchement peut être terrible pourtant quand on vous pose votre bébé sur votre poitrine c'est le plus beau moment de votre vie vous voyez à ce moment-là quand on vous pose le bébé sur votre poitrine vous allez avoir un sentiment d'épanouissement vous êtes heureuse tout va bien tout va tellement bien que malgré que vous soyez épuisé vous oubliez toute la souffrance que vous avez pu vivre à ce moment-là à ce moment-là où vous vivez ce bonheur et donc une émotion très forte imaginons qu'une infirmière passe avec un parfum particulier un parfum qui sent je sais pas moi la rose alors que vous vous avez jamais aimé ce parfum en général mais au même moment elle va passer avec ce parfum particulier puis imaginons même si c'est interdit dans les hôpitaux mais imaginons que vous ayez des orchidées à la fenêtre et qu'il fasse beau au même moment vous avez ce bébé dans les bras très bien plus tard un an dix ans cinquante ans plus tard une personne passe à côté de vous avec le même parfum vous allez vous sentir bien vous voyez le soleil et vous avez des orchidées vous allez visiter une personne et vous voyez des orchidées vous allez vous sentir bien et vous allez dire je sais pas pourquoi mais j'aime bien les orchidées ou j'aime bien ce parfum peut-être que vous allez vous en souvenir le pourquoi peut-être que vous allez même pas vous ça fait trop longtemps mais à chaque senteur de ce parfum ou à chaque vision de cette fleur vous avez un moment de bonheur ou de plaisir ce qui se passe à ce moment là c'est que votre cerveau a préenregistré ce gros moment d'émotion que vous avez vécu quand vous avez eu le bébé et qu'il a associé à ça tous les éléments qu'il pouvait associer et ça c'est un bienfait quand ça se passe bien quand c'est une bonne émotion pourquoi ? parce qu'on peut se sentir bien juste au fait de se rémémorer de penser de sentir de voir quelque chose qui nous rappelle ce moment ou directement ou indirectement un exemple qui est moins bon imaginons que une personne enfant est maltraité quand le père rentre à la maison il enlève sa ceinture et il la frappe c'est terrible ça provoque un traumatisme et cet enfant va avoir des émotions fortes à chaque moment des émotions de peur et d'inquiétude et d'insécurité à ce moment là cet enfant grandit imaginons que ça aille mieux à l'adolescence son parent ne le fera plus elle se sent bien ou il se sent bien puis cette personne se marie elle aime on va dire c'est une jeune fille elle aime son mari elle le trouve agréable c'est quelqu'un de bienveillant de gentil tout va bien ils vont dans la chambre il enlève sa ceinture pour se déshabiller au moment où il va enlever sa ceinture elle peut avoir une réaction terrible la personne peut être paralysée elle peut avoir peur elle peut pleurer elle peut crier elle peut avoir un sentiment désagréable mais qui est gérable mais juste un sentiment désagréable elle peut à ce moment là se souvenir que effectivement ça vient de ses souvenirs mauvais de maltraitance qu'elle a pu subir elle peut ne pas s'en souvenir si elle était vraiment très jeune et se dire je sais pas pourquoi mais c'est quelque chose qui me fait peur ou qui m'inquiète le cerveau enregistrait en associe l'émotion pour la protéger quelqu'un qui enlève sa ceinture est catégorisé comme quelqu'un de dangereux parce que toutes les fois où ça s'est passé très tôt c'était dangereux donc vous voyez que quelle que soit l'émotion on va avoir des associations par rapport à nos sens et tout ça pour revenir à votre question ce qui se passe quand on ne peut plus voir la personne c'est que on a enregistré beaucoup et on a associé énormément de mauvaises choses à cette personne et le problème peut venir de l'autre par rapport au mal qu'il a fait mais il peut venir aussi de nous par rapport à notre injustice en ne regardant que le mal qu'il a fait et d'ailleurs c'est pour cette raison que le prophète nous donne une solution dans un hadith quand il dit quand vous voyez des choses qui vous déplaisent chez vos épouses regardez les choses qui vous plaisent et dans une autre version c'est aller voir les choses qui vous plaisent ce aller voir il est intéressant en soi parce que vous n'allez pas aller voir des choses qui vous plaisent chez elle elle est là aller voir c'est un déplacement dans l'esprit c'est chercher il y a des choses qui sont plaisantes il y a des choses qui sont agréables il y a des choses qui sont bénéfiques et même si vous vivez avec la pire des personnes là je vais aller dans un extrême même si vous vivez avec la pire des femmes ou le pire des hommes à partir du moment où vous vous êtes marié c'est qu'Allah s'il a permis si Allah s'il a permis c'est qu'il y a un bien pour vous dans cette union même si vous divorcez après si c'est la pire des personnes et qu'elle est dangereuse pour vous voilà donc même s'il y a une séparation le fait d'avoir connu cette personne et d'avoir vécu malheureusement ces mauvais moments ce n'est pas que malheureux et ce n'est pas contradictoire vous allez voir pourquoi parce que c'est malheureux en soi parce qu'on n'a pas envie de vivre des mauvais moments mais selon ce que je vais en faire ça peut être un grand bien pour moi je peux vivre avec la pire des femmes et peut-être qu'elle va m'apprendre à être le meilleur des hommes vous voyez donc les associations qu'on a mis par rapport à l'image de la personne c'est ça qui va faire en sorte que vous allez vous bloquer je ne dis pas que vous n'importe qui là ce qui serait intéressant si vous voulez arranger les choses ou aller mieux c'est d'aller chercher tout ce qui est bon chez la personne et si vous ne trouvez pas suffisamment de choses regardez tout ce que cette personne vous a apporté volontairement volontairement directement indirectement si vous avez appris la patience grâce à son mauvais comportement c'est grâce à lui d'une certaine manière vous pouvez le voir de cette manière vous savez il y avait une histoire avec Hassan Albasari Hassan Albasari c'était un tzabériste c'était un homme qui est venu qui est de la deuxième génération il a connu des compagnons il a même connu Aisha c'était un grand homme un grand savant et quelqu'un qui était très sage dans une historique de Hassan Albasari il y avait quelque chose d'intéressant il y a un homme qui parlait sur lui et on vint le voir en lui disant tu sais un tel rien qui fait de la médisance sur toi il ment sur toi il raconte des choses sur toi etc qu'est-ce qu'il a fait ? il est parti voir cet homme dans une autre version il n'est pas parti il lui a envoyé un cadeau mais on va prendre la version où il est parti il est parti se rendre chez lui il a toqué il lui donne un plateau de dates et la personne ne comprend pas il dit déjà pourquoi tu viens et pourquoi tu m'offres des dates en sachant que des dates c'est un beau cadeau il lui dit je tiens c'est Hassan qui parle il dit je tiens m'excuser il lui dit pourquoi ? il lui dit parce que si j'avais trouvé en chemin quelque chose qui avait plus de valeur que des dates je te les aurais acheté c'est la chose que j'ai trouvé qui avait le plus de valeur en chemin l'autre lui dit mais pourquoi tu m'offres ça ? il lui dit pour te remercier de toutes les Hassanettes que tu m'offres mais ce qui est intéressant c'est que vous voyez ça on pourrait peut-être le faire mais peut-être pas avec la même intention que Hassan parce que moi si je le fais je le fais pour taquiner pour donner une leçon alors que Hassan c'était pas le cas il était sincère dans sa reconnaissance il me donne des Hassanettes mais moi je suis en galère de Hassanettes pourtant c'était un grand homme et lui il m'en donne gratuitement mais je vais lui donner un cadeau vous voyez il pense à Dieu par rapport à sa relation et son gain avec lui et il voit les difficultés ou les mauvais comportements des autres comme des opportunités pour lui de se rapprocher d'Allah et il est reconnaissant vis-à-vis de ça donc vous voyez que même les mauvaises choses on peut peut-être les tourner dans ce sens-là ça va aller pour vous ? Très bien après sur la question du Westway je crois qu'il y a deux questions qui se rapprochent la deuxième c'était le West-West contradiction et comment faire face au West-West non et la troisième c'était parfois qu'on pense que c'est notre réflexion à nous et pas le West-West alors ce n'est pas réellement une contradiction pourquoi quand je dis qu'Iblis n'est pas si forceux que ça parce que la plupart des gens lui donnent beaucoup de force et beaucoup d'importance dans sa manière d'agir sur nous quand je dis que le West-West est puissant le West-West est très puissant mais c'est la seule arme qu'il a quand je dis qu'il n'est pas si fort que ça ou si puissant que ça c'est par rapport à toutes les autres armes qu'on lui donne qu'il n'a pas la preuve c'est dans nos manières de nous déresponsabiliser j'ai commis une erreur c'est pas ma faute c'est quelqu'un qui m'a fait quelque chose ou c'est un démon qui est en moi ou c'est Iblis qui m'a fait faire Iblis il ne peut pas te faire faire il peut t'inviter à faire il peut te proposer de faire il peut te donner envie de faire mais c'est toi qui fais c'est pas lui vous voyez et quand on lui donne trop de force on devient encore plus vulnérable que ce qu'on est et on se déresponsabilise et là c'est un gros problème en tant que musulman parce que quand vous regardez le message islamique tout nous renvoie à la responsabilité que nous devons avoir on doit pas porter plus que ce qu'on a à porter mais on doit porter ce qu'on a à porter je vais pas être responsable de ce qui se passe chez vous mais je suis responsable de ce qui se passe chez moi et si je me déresponsabilise de ce qui se passe chez moi je commettrai une erreur contre moi même et si je donne trop d'importance et trop de force à la puissance d'Iblis je commets encore une fois une injustice parce que ce n'est pas juste mais lui donner l'importance qu'il a se rendre compte du danger qu'il représente ce serait inconscient de pas le faire si je vous dis mais non ne vous inquiétez pas il peut rien vous faire ce serait de l'inconscience si je vous dis que le OSOS c'est rien c'est de l'inconscience c'est quelque chose mais c'est la seule arme que lui a d'accord c'était juste donc par rapport à ça maintenant comment faire face au OSOS et parfois on peut penser que c'est notre réflexion alors j'ai envie de vous dire parfois c'est votre réflexion mais parfois c'est pas du OSOS le OSOS il va venir soit la proposer ou provoquer soit appuyé ou alimenté mais vous pouvez avoir vous même cette réflexion là donc que ce soit votre réflexion ou la proposition d'un chuchotement qui vient d'un shaitan dans les deux cas la manière pour pouvoir faire face à ça elle est assez simple à entendre et après pour l'exercer ce n'est pas toujours facile la première j'en ai un peu parlé tout à l'heure c'est de ne pas donner d'espace ne pas donner de place ne pas donner d'importance même si vous avez la réponse à la suggestion parce qu'il est très malin je vous donne un exemple si vous croyez fermement que Allah est l'unique le maître le roi des rois vous n'avez aucun doute là dessus vous avez une foi forte à ce niveau là et Kiblis qu'est-ce qu'il va faire ? il ne va pas venir vous voir en vous disant c'est faux il va vous dire c'est vrai tu as raison mais est-ce que tu es sûr que c'est le roi de tous les rois ? là il va commencer à poser un espace vous étant donné que vous êtes convaincu vous allez dire bien sûr vous voyez ce bien sûr vous êtes déjà tombé dans le piège parce que tout ce qu'il veut lui ce n'est pas vous détourner tout de suite c'est que vous puissiez lui donner la place qu'il veut pour vous détourner après en gros pour donner une image plus simple c'est comme si vous êtes chez vous vous avez fermé la porte et que des cambrioleurs viennent toquer ou sonner tant que vous n'ouvrez pas la porte et que vous ne faites pas attention même si ça fait mal à la tête il sonne il sonne ne faites pas attention vous ne dites même pas c'est qui il sonne ils vont partir au bout d'un moment ils vont se fatiguer ils vont partir mais si vous dites c'est qui vous avez ouvert un dialogue vous avez donné un espace alors qu'ils ne sont même pas chez vous alors si vous ouvrez la porte c'est encore pire si vous ouvrez la porte de chez vous ils rentrent ils se baladent et vous pouvez dire non non il ne va pas là-bas s'il veut y aller il y va en gros l'OSOS ça fonctionne comme ça il vient toquer et vous ouvrez la porte comment vous ouvrez la porte en commençant à répondre même si vous pensez que c'est légitime de répondre ou que vous avez une réponse qui est forte et qui peut remettre en cause sa suggestion ne répondez même pas ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est de demander la protection Allah on a demandé à un savant un shir non pardon c'était un enseignant qui disait à ses élèves si vous devez passer par un petit chemin et qu'un chien féroce est dans ce chemin là comment vous faites pour passer et chacun des élèves essayait de trouver une solution j'attends qu'il dorme j'attends j'essaye de le distraire j'essaye de faire ça et le shir il leur disait soit vos propositions ne sont pas valables parce que c'est un chien de garde et vous n'allez pas jouer avec lui il ne va pas s'endormir tant que vous êtes là soit c'est trop long ou trop risqué il leur dit il y a une solution très simple demander au maître de tenir son chien c'est la même chose Allah subhanahu wa ta'ala est le maître le maître toute la création est soumise à lui toute sans exception si vous avez trop de suggestions et que vous n'arrivez pas à vous en défaire demandez la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala et allez vers lui confiez-vous à lui plaigniez-vous à lui pas de lui et en lui demandant la protection il vous la donne donc ne pas donner d'espace vous savez même cette histoire d'espace quand vous regardez par exemple souvent on dit qu'il y a il y a beaucoup de maux dans le monde et il y a beaucoup de mal le mal est très répandu mais le mal en soi ne prend la place ne prend que la place qui est disponible ne prend que la place qu'on laisse c'est pour ça qu'il y a une sagesse qui dit que le mal se propage par l'inaction des gens du bien il ne se propage pas par sa force ou sa puissance il se propage par l'inaction des gens du bien donc l'espace qu'on laisse va être pris et l'OSOS c'est pareil Wallah ou Alam l'autre question c'était d'accord est-ce que c'est inné de réagir violemment et faire face aux personnes qui sont butées c'était ça la question je me rappelle la cinquième c'était ça très bien alors je vais répondre à la dernière et après à l'avant dernière déjà le fait de penser que c'est inné de réagir violemment ce n'est pas inné ça s'apprend la violence c'est quelque chose qui s'apprend l'agressivité ça s'apprend ce n'est pas quelque chose d'inné et le premier la première étape d'apprentissage c'est le socle familial selon l'éducation que nous avons eu selon le comportement des parents dans certaines situations selon la réaction des parents selon les besoins que j'avais en étant nourrisson je vais apprendre la violence ou ne pas l'apprendre et là on rentre j'en ai parlé un peu ce matin mais on n'aura pas le temps d'en parler mais je vous invite à faire des recherches là dessus on rentre dans ce qu'on appelle les théories de l'attachement les systèmes d'attachement auxquels nous tous on appartient on appartient forcément à un système d'attachement selon l'éducation qu'on a eu en tant qu'enfant vous avez 4 systèmes d'attachement différents l'attachement sécurisé je vais essayer de le faire très court très synthétique l'attachement sécurisant c'est un enfant nourrisson qui quand il pleurait ou quand il avait un besoin ou quand il était anxieux ou quand il était stressé la mère d'abord puis le père répondait à ce besoin le plus souvent possible et lui a appris de cette manière à être sécurisé et à entendre qu'il pouvait compter sur les autres quand il avait besoin et qu'il pouvait même se débrouiller tout seul quand il était seul de cette manière l'enfant apprend l'autonomie et apprend aussi à faire confiance à l'autre et à trouver le bien-être dans son anxiété par rapport à l'action du parent l'enfant sécurisé c'est le meilleur système d'attachement et c'est ce que nous tendons tous à rejoindre le deuxième type d'attachement c'est le système anxieux le système anxieux c'est l'enfant qui quand il a eu besoin n'a pas trouvé suffisamment de foi ou alors a eu un parent qui était ambivalent parfois c'est mon bébé je te prends je te fais plein de câlins je suis là et parfois on le laisse pleurer c'est pas grave cet enfant là va créer de l'anxiété et va avoir l'impression que son anxiété ne peut pas être comblée et ça va donner un enfant qui a besoin de beaucoup d'attachement le troisième type d'attachement c'est l'évitant l'évitant ça va être un enfant qui va selon la relation qu'il a eu avec la mère puis avec le père qui va apprendre malheureusement de cette relation qu'il ne peut pas compter sur l'autre et ce type d'enfant quand ils grandissent parce que tous ces systèmes quand on grandit on a une influence je vais vous donner le quatrième après je parle de l'adulte et le quatrième c'est le désorganisé c'est le plus pathologique c'est ceux qui vivent dans des familles qui sont très violentes où il y a beaucoup d'agressions il y a beaucoup de violences ça peut être des drogues de l'alcool ça peut être des agressions sexuelles ça peut être des prisons les parents en prison etc. les enfants qui vivent dans ces cellules familiales vont avoir un système dit désorganisé et qui vont être anxieux et évitant donc pour revenir sur ces quatre types d'attachement chez l'enfant quand on grandit on va en avoir trois ou un des trois pardon pour être plus précis et ces styles d'attachement vont même influencer le choix que nous allons faire dans le couple le premier le sécurisant c'est celui qui a été sécurisé en étant enfant et le sécurisant en étant adulte ça ne lui fait pas peur d'être en conflit il peut dialoguer il évite quand il peut quand il faut faire face il fait face il peut dialoguer ça ne lui pose pas de problème il peut être bon et gentil et être aimant il peut être là pour l'autre il peut accepter que l'autre soit là pour lui comme il peut être seul quand il a besoin d'être seul c'est un système qui est très équilibré et très bon et la majorité des gens sont dans ce cas le deuxième type donc l'enfant anxieux quand il va grandir il va donner à une personne qui est anxieuse et ces personnes là dans les couples par exemple ça va être des personnes qui vont être très 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 étouffantes très attachées à l'autre très jalouse ou jaloux mais dans le sens j'ai besoin que tu sois proche de moi pas dans le sens je remets en cause tes actions ou je m'inquiète non c'est j'ai besoin que tu sois là je peux pas te partager j'ai besoin de vivre et de ressentir que je vis par ta présence le troisième type l'évitant ça va donner des adultes que souvent nous valorisons en disant machallah ils ou elles se débrouillent seuls ils arrivent à faire plein de trucs ils comptent sur personne ils se font tout seuls ils arrivent à surmonter des épreuves seuls ils sont assez solitaires ils sont très autonomes et on valorise leur autonomie ce type de personne alors il y a des qualités dans ce cas là mais il y a aussi malheureusement des défauts ce type de personne va avoir beaucoup de confiance en eux ils ont énormément confiance en eux ils ont une bonne estime d'eux-mêmes mais ils ont pas une grande estime face aux autres les autres ne sont pas dignes de confiance ils sont pas à la hauteur on peut pas compter sur eux pourquoi ? parce qu'on va être déçu et on évite la déception donc tout ça pour vous dire que notre manière de réagir que ce soit la colère que ce soit l'agressivité etc. c'est pas quelque chose d'inné c'est quelque chose qui s'affront selon la relation qu'on a avec d'abord les parents puis dans les relations que nous vivons dans les cellules familiales que nous avons mais rassurez-vous quel que soit le système d'attachement auquel vous appartenez vous pouvez toujours changer et tendre vers le système qu'on a dit qui était le meilleur qui est le sécurisant tout le monde peut y arriver ça demande un travail c'est pas simple mais c'est faisable et donc même si aujourd'hui par exemple imaginons que je réagis toujours violemment face à mon épouse quand elle agit comme ça et comme ça à moi de faire ce qu'il faut en cherchant des solutions en faisant un travail sur moi en essayant de comprendre qu'est-ce qui se passe pour moi réellement à ce moment-là et de lui demander l'aide nécessaire qui pourrait m'aider à changer pour moi changer mais c'est faisable donc de changer et la dernière question était de quand on fait face aux personnes qui sont butées et qui ne sont pas ouvertes au changement alors si vous avez suivi un peu tout ce que j'ai dit et que vous faites le lien par rapport à cette question vous pourrez comprendre que les personnes qui sont butées ou têtues ou fermées appartiennent à un type d'attachement elles ne sont pas butées ou fermées ou têtues pour rien c'est pas pour rien c'est leur système à elles si c'est leur système vous devez aussi avoir l'humilité et l'ouverture d'accepter leur manière d'être qui leur sert eux à se protéger maintenant j'entends que ça va vous poser problème à vous pas de problème mais d'abord la première étape c'est d'accepter qu'ils soient ainsi que c'est quelque chose qui est nécessaire pour eux que c'est leur manière de se protéger parce qu'il y a des inquiétudes derrière à vous d'aller chercher à savoir quelles inquiétudes il peut y avoir derrière quelle peur il peut y avoir derrière chez ces personnes là pour les rassurer par rapport à leurs inquiétudes et essayer de trouver un compromis ne cherchez pas à ce qu'ils fassent exactement ce que vous attendez ou qu'ils deviennent comme vous c'est pas possible et encore moins rapidement mais acceptez leur différence comprenez à quoi ça sert pour eux quelle fonction ça a ce comportement pour eux ne les jugez pas et essayez de trouver un compromis en comprenant que si leur inquiétude elle se situe là ou là ok je peux peut-être les rassurer sur ça ou les rassurer sur ça la personne qui est rassurée est plus ouverte à la conversation la personne qui n'est pas rassurée ou qui est inquiète c'est mort c'est pas possible si je suis évitant imaginons que je sois évitant et que j'ai une bonne estime de moi mais que si mon épouse ou quelqu'un membre de ma famille ou un frère ou une soeur veut rentrer en relation avec moi ou est en conflit plus précisément avec moi je ne vais pas me casser la tête je vais être ce que vous appelez être buté et fermé ça n'a rien de parler pour moi pourquoi ? parce que soit je pense avoir raison soit je peux accepter de ne pas avoir raison mais j'ai peu d'estime pour l'autre ou alors l'apport de l'autre peut être un danger pour moi je suis inquiet ça peut remettre en cause des croyances je peux être déçu je peux être abandonné si je fais trop confiance et dans ce cas de figure celui qui est en face de moi et à qui ça pose problème que je sois ainsi il faut qu'il me rassure par rapport à ça s'il me rassure par rapport à ça je pourrais peut-être un peu plus tendre l'oreille et un peu plus entrer dans une communication mais pour ce faire il faudra respecter les règles qu'on a citées au préalable pas utiliser le tu parce que si vous utilisez le tu moi je ne vous écoute pas je me sens attaqué si vous me dites t'as fait ça ou t'as fait ça je me sens attaqué si je me sens attaqué j'entends même pas votre besoin en fait donc je peux encore moins y répondre Wallahu'alam je ne sais pas si on a du temps encore pour d'autres questions non ? très bien barakallahoufikum merci 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 merci